Que Dieu vous bénisse et vous salue tous, au nom précieux, merveilleux, infiniment puissant, infiniment riche et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je salue toutes les servantes et les serviteurs de Dieu, Maman Lydie et tous les pasteurs et tous ceux qui sont dans les départements, tous les responsables qui font un travail merveilleux. Amen. Amen. Une église est vivante, pas parce qu'un homme a une onction dans cette église, c'est parce que toute l'église vit l'onction. Alléluia. Et quand l'église vit l'onction, bien aimé, le pasteur peut ne pas être là, mais le Seigneur est toujours là. Alléluia. C'est le plus important parce que nul n'est irremplaçable. Nous devons vivre avec le Seigneur comme vision, comme un seul objectif, quelles que soient les onctions que nous aurons à rencontrer. N'oublions pas que c'est Jésus-Christ qui est l'onction principale. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Douglas qui nous donne l'opportunité d'être ce matin devant vous. Que Dieu le bénisse là où il est, que Dieu l'assiste, que Dieu le soutienne. Il fait un travail glorieux. Son épouse l'a mentionné tout à l'heure, nous voulons le rappeler. C'est un bosseur du Seigneur, c'est un qui paye le prix. Sa famille paye le prix aussi pour cela. Et nous ne devons pas oublier de le soutenir en prière. Alléluia. Pas seulement dans les moments de rencontre de l'église, mais individuellement, à la maison. Alléluia. Dans vos prières quotidiennes, faites mention de votre papa, faites mention du leader, faites mention de lui, afin que, bien aimé, le ministère puisse continuer d'avancer. Alléluia. Amen. Et que Dieu le soutienne. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, ce matin, parler encore d'un sujet que Dieu a mis chez nos lèvres. Et le thème que nous avons ce matin, c'est la science de la domination. Dis avec moi, la science de la domination. Qui a à ton voisin la science de la domination? Dis-lui, la domination est une science. Amen. La domination est une science. Dis-lui encore, à ton voisin. Ce n'est pas le hasard. On lui dit, ce n'est pas le hasard. Tu es une parole de Dieu. Alléluia. Tu es une parole de Dieu. Dis, je suis une parole de Dieu. Je suis une prophétie de Dieu. Je suis une promesse de Dieu pour l'humanité. Pour ma famille. Pour mon mari. Pour ma femme. C'est vous qui choisissez un. Je l'ai dit pour tout le monde, mais les hommes, c'est... Voilà. Une promesse. Alléluia. Ne te méprise pas, même si tu vis des moments difficiles. N'abandonne pas au diable bien-aimé ton avenir, même si aujourd'hui, c'est compliqué. Tu es une promesse de Dieu. Dans le livre de Habakkuk 2, verset 3. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Le temps est déjà fixé. Le temps est déjà arrêté. Le temps est déjà déterminé. Alléluia. Vous savez, la part de Dieu est plus précise que la météo. On te prévoit la météo sur une semaine. On te prévoit la température. Et tu fais tes programmes en fonction de la météo. Tu t'organises en fonction de la température. Tu t'habilles, même en faisant la température qu'il va faire. Alléluia. Et ça arrive. Quelquefois, ça n'arrive pas. En général, ça arrive. Et Dieu qui a créé le temps, le climat, tout ce que l'univers contient, nous donne sa parole et nous dit qu'il y a un temps, il y a un moment où ça va arriver. Alléluia. Il y a un moment où même si le soleil est au zénith, il va pleuvoir avec le soleil au zénith. Dieu fait des choses au temps marqué. Il fait des choses au moment venu. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Belles. Glorieuses. Et toi, tu as une prophétie de Dieu. Pendant que les autres courent, toi, tu marches. Pendant que les autres, si on avance, toi, tu as l'impression d'être en retard. Mais c'est ça la prophétie. Elle marche. La prophétie bien-aimée prend son temps en chemin. La prophétie tarde. Elle fait des arrêts. Comme si elle n'est pas pressée. Comme s'il n'y a pas d'enjeu. Si elle tarde. Quand Dieu promet quelque chose, ça n'arrive pas en même temps. Ça prend du temps. Et il y a des moments où tu as l'impression que ça s'est arrêté complètement. Que c'est fini. Que c'est terminé. Ça ne va plus arriver. Parce que la prophétie tarde. Elle a fait un stop quelque part. Mais tu dois savoir et ne jamais oublier que tu es une parole de Dieu. Et qu'en tant que parole de Dieu, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Ils ont pris Jésus. Ils l'ont mis dans le tombeau. Ils ont dit c'est terminé. La parole est arrêtée maintenant. Ça ne va plus se produire. On ne va plus entendre parler de ce monsieur qui nous fatiguait de bassiner les oreilles avec son royaume des cieux. Et ceci et cela. Continuons notre vie. Ça ne durait que trois jours. Et ça a recommencé de plus belle. Ça a augmenté. Et ça a rempli le monde. Alléluia. Tu es une parole. Tu es une prophétie. Et même si actuellement, tu sens que les choses n'avancent pas, ne doute point de la toute puissance de Dieu, de sa fidélité et de sa capacité à accomplir ce que lui t'a promis. Tu sais, quand Dieu nous promet des choses, mais il ne nous demande pas qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi. Il te promet alors que tu n'as pas demandé. Dieu te trouve là-bas. Il dit, je vais t'envoyer là-bas. Tu dis, Seigneur, moi ici me suffit. Il dit, non, allons là-bas. Donc, ce n'est pas toi qui lui a montré où tu veux aller. C'est lui qui te dit, je t'envoie ici. Il dit, Abraham, quitte ton pays. Je t'emmène d'un pays, un autre pays. Quitte ton père, je t'emmène quelque part. C'est lui qui a montré Abraham. Abraham n'a jamais dit à Dieu, donne-moi un pays. Lui voulait simplement un enfant. Dieu lui a donné un pays. Alléluia. Celui qui dit, Israël, un pays où coule le lait et le miel. Israël n'a pas demandé tant que ça. Dans la mentalité des oignons, des concombres suffisaient. En Égypte, il pourrait se contenter d'avoir un peu de prospérité. Mais Dieu dit, non, je vous envoie ailleurs. Là où coule le lait et le miel. Et Dieu a accompli sa parole. Il y a eu des arrêts. Il y a eu des détours. Mais ils sont arrivés là. Où Dieu a dit qu'il devait arriver. Tu es une parole de Dieu. Quel que soit le temps qui est passé, la parole n'est pas morte. Elle peut dormir. Mais elle est vivante. Elle est vivante. Ne laisse pas une parole que Dieu t'a donnée. Parce que la réalité est difficile. Parce que la réalité te paraît trop compliquée. Ne laisse pas une promesse, une parole de Dieu. Vienne aimer mourir. Garde-la. C'est ce qu'il dit à Bakouk. Garde-la. Grave-la sur les tables. Alléluia. Pourquoi Dieu a créé l'homme ? Qui peut répondre à cette question ? Je vais poser une question. Pourquoi Dieu a créé l'homme ? Donne-moi une réponse. Non, ne te sens pas. Donne-moi ce que tu penses. Libre. Pourquoi ? A ton avis. Pour que l'homme domine sur la... Dieu nous a créé pour dominer. Genèse 1, verset 26-27. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Alléluia. Nous voyons ici la création de l'homme. Et le but de Dieu, c'est que l'homme domine. Amen. Dieu nous a créés, je vous dis, Dieu nous a pas créés pour l'adorer. Ça c'est... Waouh ! Il nous a pas créés pour l'adorer. Les anges l'adorent mieux que toi. Nos cantiques là, au ciel, il y a... Il y a trop là-bas. Dieu nous a pas créés pour le prier. Dieu nous a créés pour que nous dominions. C'est son but. Le but de dire, c'est pas que tu pries, c'est pas que tu l'adores. Bien sûr, tu vas comprendre que tu ne peux pas dominer sans ça. Le but, c'est que tu domines. Le but, quand Dieu te crée, quand Dieu est dans son esprit, quand Dieu est seul dans la Trinité avec lui-même, quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en eux-mêmes, un, et qu'ils sont en train de réfléchir et disent, faisons l'homme comme nous, pour une raison. Pour une raison, pour qu'il domine. Dieu a créé l'homme avec raison principale, objectif principal, la domination. Alléluia. Genèse 1, 26, 27, c'est ce qui est écrit. Première fois qu'on parle de la création, on parle nulle part de l'adoration, on parle nulle part de sanctification, on parle pas de prière, dis pas tout ça. On dit, il n'y a qu'à dominer. Alléluia. Dominer sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles, dominer, tuer tout. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est à ça que Dieu a pensé quand il t'a créé. Amen. Ok. Donc, tu es un être avec ton mission, de dominer. Tu es sur la terre avec une mission. Dominer. Tu as été créé pour dominer. Amen. Il y a toujours une raison principale à une création. Il y a toujours une raison principale à la création de quelque chose. Celui qui a créé le micro, il a créé le micro pour qu'on puisse amplifier le son pour communiquer. Alléluia. C'était pour communiquer. Le but, c'est communiquer. Maintenant, si on peut faire autre chose avec, ok, mais le but, c'est communiquer d'abord. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Amen. Le problème, c'est que quand Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine, l'homme n'a pas compris que la domination que Dieu veut pour lui passe par quelque chose. Dieu dit, dans tout Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme comme une représentation de nous-mêmes. Amen. Faisons l'homme comme une représentation de nous-mêmes. Ok? Selon notre ressemblance, comme un modèle de nous. Pour quelle raison? Pour qu'il domine. Tu ne peux pas dominer sans être une image de Dieu et une ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que la domination appartient à une seule personne. Il y a un seul qui a la domination. Tue tout. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Et comme c'est lui seul qui a la domination et que la création ne le reconnaît que lui comme dominateur, s'il veut que toi tu domines, il doit tomber la création. Amen. Il doit faire en sorte que quand la création te voit, la création le voit. Et quand la création le voit, la création se soumet, même si c'est toi. Tu me suis ? Le but de Dieu c'est que tu domines. Il a réfléchi à sa création qui fonctionne d'une manière. Et il a vu que le moyen de te faire dominer, c'est de faire en sorte que tu lui ressembles. Parce que quand tu vas lui ressembler, la création ne va avoir que du feu. comme on dit, elle n'y verra que du feu. La création se soumettra à toi comme elle se soumet à Dieu lui-même, sans différenciation. Ce n'est pas une soumission inférieure à ce qu'elle donne à Dieu. Elle se soumettra à toi comme à Dieu lui-même, sans distinction. Mais pour ça, tu dois être à l'image et sinon la ressemblance. Dieu veut que tu domines, mais il sait que dominer n'est pas simple. La création est compliquée. La création est très compliquée. La seule chose qui va faire que la création va se soumettre à toi, c'est que la création te reconnaisse comme le créateur. Tu n'es pas le créateur, mais la création doit te reconnaître comme le créateur. Elle ne se soumet qu'au créateur. Pas que tu n'es pas créateur, mais là, elle doit se soumettre à toi. Pour qu'elle se soumette à toi, tu dois être identique au créateur. Je parle à quelqu'un? La science de la domination. Alléluia. Venons à la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 24. Merci. Trois. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. un homme sage est plein de force et celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Dieu nous a créé pour dominer. Dominer veut dire quoi? Dans dominer, il y a soumettre à sa volonté. Alléluia. Soumettre à sa volonté. Dieu a voulu que l'homme soumette toutes choses à sa volonté à lui, l'homme. Alléluia. Que l'homme gouverne toutes choses à sa volonté à lui, l'homme. Tu ne peux pas influencer sans dominer. C'est pas possible. Tu ne peux pas amener quelqu'un à faire ce que tu veux sans domination. Alléluia. La domination est le seul moyen d'amener quelqu'un à faire ce que tu veux. Le monde est dans un rapport de force. Chacun suit sa route. Chacun a sa mécanique. Chacun a sa prophétie. Chacun a sa parole. Alléluia. Chacun a son fonctionnement. Pour que tu amènes quelque chose à faire ce que toi tu veux, tu dois exercer une puissance pour pouvoir le détourner de ce qu'il fait et l'amener vers ce que tu fais. Alléluia. Vous voyez dans l'univers comment tout bouge. Chaque chose suit sa route. La lune suit une orbite. La terre suit une orbite. Le soleil lui-même suit quelque chose. La galaxie tourne. Mais dans toutes ces choses, bien aimé, elle est force puissante. lorsque la lune se... Lorsqu'une comète par exemple arrive, elle se rapproche d'une planète, elle est détournée de son orbite. Pourquoi ? Parce que cette planète exerce une puissance sur elle. Le soleil exerce une attraction sur la terre. Alléluia. La lune, la terre exerce une attraction sur la lune. La lune partirait tout droit. Alléluia. C'est la terre qui bloque la lune et qui fait que la lune est là. C'est la terre, la force de la terre. Dominer, c'est maintenir quelqu'un dans une certaine dimension. Afin qu'il accomplisse ce dont tu as besoin. Dominer, c'est amener quelqu'un dans une direction. Afin qu'il accomplisse ce dont tu as besoin. tu ne peux pas influencer quelqu'un et t'as dit pousser quelqu'un à faire quelque chose ou aller dans un sens si tu n'as pas de domination. Alléluia. Dieu ayant créé l'homme pour que l'homme domine, Dieu voulait que l'homme amène la création dans un sens. Et pour cela, il fallait que l'homme domine sur la création. Parce que la création ne se soumettrait pas à l'homme si l'homme n'avait pas de domination. L'homme ne fluoncerait pas la création si elle n'avait pas de domination. la domination est nécessaire à l'œuvre de Dieu. Alléluia. La sagesse élève une maison. L'intelligence l'affermit et c'est la science qui la remplit de tous les biens précieux. Ce n'est pas la science qu'on domine. La richesse c'est la science. Alléluia. Vous allez voir que les nations les plus puissantes sont les nations scientifiques. Et les nations qui sont derrière sont les nations qui ont des ressources. Les ressources ne donnent pas de domination. C'est la science qui donne la domination. nous nous vantons de dire nous allons tout chez nous. Tu as tout mais tu es où? Les autres sont méchants. Oui mais c'est ça. Ils ont la domination. Si tu ne domines pas tu es il n'y a pas de soit tu es en haut soit tu es en bas le milieu n'existe pas. si tu ne veux pas dominer tu seras dominé. Tu dois tu es obligé de dominer si tu veux continuer à vivre comme toi tu penses. Si tu trouves que ton style de vie c'est ça qui est bon tu dois dominer pour continuer. Si tu ne domines pas quelqu'un va te faire vivre lui sa volonté. Alléluia La science est le moyen de dominer et les peuples africains ont oublié ça peut-être et c'est le mal que nous avons quand tu es scientifique quand tu cherches la science c'est quoi c'est chercher les choses comprendre les choses découvrir les choses la Bible dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des rois c'est de sonder les choses les rois cherchent ce qui est caché la qualité des rois est déterminée par ta qualité ta capacité à chercher ce qui est caché et voilà pourquoi les nations qui dominent cette terre envoient des fusées sur Mars des fusées sur Satur budget 10 milliards de dollars il y a des gens qui ont fait ça peut régler les problèmes de beaucoup mais ils savent que dominer passe par chercher les plus grandes entreprises ont ce qu'on appelle le département recherche et développement qui est le département stratégique de la domination tu ne peux pas dominer si tu n'as pas l'information que les autres n'ont pas tu ne peux pas si tu fais comme tout le monde on va te traiter comme tout le monde tu seras avec tout le monde Alléluia les formations que les autres n'ont pas qui n'est pas là il faut la chercher et quand tu la trouves tu domines cette formation c'est une révélation David dit la révélation de tes paroles est claire Alléluia il ne s'agit pas de bâtir cette même maison pour qu'elle tombe en ruine ou pour qu'on souffre de temps bâtir et la remplir afin que cette maison domine qu'elle domine qu'elle soit un modèle pour les autres et qu'en voyant cette domination les autres se disent comment tu as fait pour que tu sois une influence sur leur vie Alléluia pour influencer quelqu'un il faut dominer quelque part il faut qu'il y ait une domination dans ta vie quelque chose qui fait que tu es au dessus Alléluia vous savez Dieu a caché les choses dans sa parole a caché les choses dans sa parole pour une raison pour pas que tout le monde accède à ça pour pas que tout le monde accède à ça il veut pas il veut que ceux à qui c'est destiné accède à ça Alléluia donc il a mis le code il a encodé sa parole pour que ceux là qui sont attachés à lui et qui l'aiment vraiment sincèrement puissent bénéficier de ces choses parce que si quelqu'un d'autre a ça et que la personne n'est pas bien intentionnée c'est toi qui va en payer le plus pendant que tu ne l'as pas encore trouvé Dieu cache les choses et tant que tu ne les cherches pas tu ne règneras pas tu ne règneras pas si tu ne cherches pas les choses que Dieu a cachées pour toi Amen Je parle à quelqu'un Amen Arrête de vivre ta vie chrétienne comme une routine Tu fais partie de la famille la plus riche la plus puissante qui existe sur cette terre Tu dois commencer à chercher à comprendre comment ta famille fonctionne les mystères cachés qui sont ton héritage que toi seul peux comprendre que toi seul peux saisir et que Dieu veut que tu saisisses partir sur la clé de ta domination Prenons Genèse 41 verset 51 On y est? Genèse 41 verset 51 Et Joseph nommant le premier qu'est-ce que tu veux dire quelque chose Alléluia Dieu l'a formé pour qu'il domine Quand Joseph disait à ses frères J'ai fait un rêve et ma gerbe domine vos gerbes Ses frères ont vu cela comme un manque de respect un affront et c'est pour cela qu'il ne faut pas dire à tes grands frères que c'est dans la maison c'est toi qui vas leur donner l'argent C'est pas bien Ils vont te tabasser Tu es le plus petit mais toi qui dis moi quand je serai grand c'est moi qui veux faire tout pour vous Ça c'est en train des problèmes Il y a des choses que Dieu te révèle Tout le monde doit pas savoir Même les frères en Christ ou la sainte en Christ s'il te plaît Alléluia Il y a des choses là C'est pour toi Quelqu'un d'autre ne comprendra pas Hein? Quelqu'un d'autre ne comprendra pas Si tu veux trop parler trouve le pasteur ou la maman pasteur parce qu'eux là ils ont déjà sacrifié Là où ils sont là ils sont déjà morts Rien ne peut les émouvoir Donc Dieu n'a qu'à t'amener sur la lune tu es ramené On va prier On va prier Dieu va t'amener Il va t'amener Mais les autres vont dire Pourquoi c'est toi que Dieu va Pourquoi il ne sait pas moi il va envoyer sur la lune et puis c'est toi Pourquoi? Où il t'a choisi? Vous comprenez ça? Donc quelque chose c'est réservé au pasteur Au responsable Pas au frère et à la sœur C'est clair? C'est pas de dire que le frère n'est pas bien ou la sœur n'est pas bien Mais le cœur de l'homme là C'est compliqué C'est compliqué Souvent même là tu es avec ta sœur tu es contente ta sœur se marie tu es contente mais pendant le mariage tu es triste Seigneur tu as vu elle est se marier pour moi je suis là Vous comprenez ça? Le cœur de l'homme là Donc il ne faut pas donner l'occasion au diable de fatiguer quelqu'un qui était fatigué aussi pour garder des choses cachées Joseph allait dire Oh j'ai fait un rêve Vous tous vous tous vous tous Vos gerbes se sont procèdent devant ma gerbe Ah bon? Tu veux dire que tu vas dominer ça lui a valu tous les problèmes de sa vie Tous les problèmes de sa vie viennent de là L'explication de quelque chose qu'il aurait dû certainement garder pour lui et son père Amen Mais Dieu est passé par là pour nous enseigner des choses Ses frères vont décider de mettre fin à ce rêve Tuons celui qui fait les rêves et les rêves s'arrêteront Mais ils ont oublié que ces rêves étaient une parole de Dieu et qu'on ne peut pas arrêter la parole de Dieu On ne peut pas l'arrêter Alléluia Joseph va être vendu vous connaissez l'histoire jusqu'à ce qu'il soit élevé Quand Joseph avait fait ce rêve la raison principale de ce rêve ce n'est pas que Joseph soit le premier d'un de ses frères C'est que Joseph sauve sa famille C'était la raison principale Mais Joseph ne pouvait pas sauver sa famille sans dominer sa famille Tu ne peux pas sauver quelqu'un sans dominer Sauver demande la puissance Sauver demande la force Sauver demande la richesse Tu ne peux pas sauver si toi-même tu es faible La Bible nous dit que Jésus-Christ est riche qu'il était s'est fait pauvre Il était riche et il s'est fait pauvre pour nous enrichir pour nous sauver Tu ne peux pas aller aider quelqu'un à sortir d'une situation quand toi-même tu es dans la situation Tu dois être au-dessus Tu dois dominer Donc le salut demande ta domination Influencer le monde demande ta domination Annoncer Jésus demande ta domination Emmener les gens à suivre Jésus demande ta domination Donc ta domination est obligatoire Ce n'est pas une option Si nous ne portons pas tous des cols maho et des kimonos parce que les américains ont dominé avec l'Europe Si c'était la Chine on était tous en kimono Vous comprenez ce que je veux dire ? Si c'était le Japon on était tous en train de marcher sur des bois Avec de longues robes Si c'était le Kenya Quand tu es en train de sauter avec des habits comme les le Maasai Vous comprenez l'affaire ? Celui qui domine il influence tout le monde La domination influence La domination amène les gens à t'admirer et à vouloir faire comme toi Quand tu domines tu n'as pas besoin de beaucoup parler Des gens te copient et se battent pour te ressembler Tu influences sans effort Tu domines Alléluia Joseph devait sauver sa famille Dieu a regardé parmi les enfants de Jacob Il a vu que cette famille le diable va chercher à l'exterminer Il est resté dans la famille Personne ne s'inquiète de l'avenir Il a vu Joseph quelqu'un qui pense à l'avenir qui a de l'amour pour sa famille C'est lui qui doit sauver sa famille Mais s'il doit sauver sa famille il a besoin de la domination Sans domination il ne pourra pas Il est le onzième Déjà même le premier a du mal à se faire respecter Ruben Ruben a des problèmes pour qu'on le respecte Ce n'est pas Joseph qui sera respecté Alors Dieu amène Joseph quelque part et Dieu le fait rentrer dans la domination De sauf que Joseph n'est même pas pu dire à ses frères prosternez-vous Quand il le voit il se prosterne Il n'a pas besoin de leur dire suivez-moi Eux-mêmes là ils veulent le suivre Joseph dit aller chercher mon père Il déplace toute sa famille On change de pays Frère quand tu domines tu peux faire déménager toute ta famille d'un autre pays Tout le monde va à l'église Ton père ton grand-père le chef du village ils sont tous assis à l'église Tous Tous C'est la domination qui fait ça Tous Même ton nom qui ne t'aime pas il va venir Tu domines L'homme aspire à ça Et quand quelqu'un arrive là Malgré tout ce que tu as fait pour l'empêcher Tu es obligé de suivre Israël sera sauvé parce que Joseph a dominé à un moment donné Quand Israël sera en danger Dieu va amener un autre dominateur Moïse Dans une autre domination Moïse va avoir cette domination qui n'est pas dans le matériel apparent mais qui est dans la maîtrise de toute la matière c'est plus grand qu'avoir les moyens c'est maîtriser tout ce qui envoie les moyens Dieu dit à Moïse va sauver mon peuple et Dieu fait quoi ? Dieu lui dit prends ton bâton jette-le Moïse le jette ça devient serpent il attrape le serpent Moïse attrape le serpent il devient bâton première leçon tu auras le pouvoir de tuer et de faire vivre la domination c'est comme ça Amen il dit met ta main dans ton sein Moïse dans son sein lèpre il dit Romain santé tu auras la possibilité de déclencher la maladie et d'arrêter la maladie parce que sur quoi reposer la domination de Moïse déclencher des événements et les arrêter contrôler la nature pour que le peuple puisse le suivre Alléluia pour que Pharaon puisse se soumettre pour que l'Egypte puisse accepter ce qui était inacceptable Alléluia la domination Joseph en Egypte va avoir deux fils le premier s'appelle Manassé le deuxième s'appelle Ephraim c'est le plus petit donc Manassé est plus âgé que Ephraim nous voyons que quand Jacob va arriver en Egypte et à fond de mourir Jacob va demander à ce que les deux enfants viennent Alléluia et la Bible dit dans l'Egypte 48 verset 14 je veux dire Israël avança sa main droite et la mise sur la tête d'Ephraim qui est le cadet et sa main gauche sur la tête de Manassé il posa ainsi ses mains de manière délibérée car Manassé était l'aîné il bénit Joseph et dit que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères Abba Isaac le Dieu qui a été mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants et qui porte mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac et qu'il multiplie très abondamment sur la terre mais Joseph vit que son père mettait sa main droite sur la tête d'Ephraim et il en eut du déplaisir il saisit la main de son père pour la détourner sur la tête d'Ephraim sur la tête d'Ephraim sur la tête d'Emanassé et Joseph dit à son père pas ainsi mon père car celui-ci est né mets ta main droite sur sa tête mais son père refusa et dit je le sais mon fils je le sais lui aussi il m'aidera un peuple lui aussi sera grand toutefois son frère le cadet sera plus grand que lui et sa posté sera une multitude des nations et en ce jour-là il est baigné dit Israël bénira par toi en disant que Dieu te rende tel que Ephraim et Manassé et il mit donc Ephraim avant Manassé Amen ici Jacob qui connaît la science de la domination Jacob qui sait qu'il faut que dans la famille quelqu'un domine pour que la famille continue de le suivre pour que la famille soit sauvée dans le monde difficile je vais poser un axe Alléluia je prends deux personnes un de grande taille et un de petite taille viens toi viens voilà vous avez la même taille qui est Ephraim oui mon petit viens voilà elle a fait complexe toi tu fais bon Ephraim vous voyez bon voilà le grand frère vous n'êtes pas une vraie fraise dans la famille sinon ça c'est dangereux on n'est pas cousé même là il n'y a pas de soucis ça marche dans la famille donc c'est pas la même famille donc il n'y a pas de soucis c'est un exemple Amen sinon la de la maison c'est pas alors Ephraim elle est plus grand c'est Manassé le plus grand voilà Manassé le plus grand Ephraim est le plus petit et on doit le bénir normalement la bénédiction d'Abraham est pour l'aîné de la famille le premier-né vous voyez c'est lui qui a la vigueur c'est comme ça le droit d'hénais le droit d'hénais le premier-né la bénédiction c'est lui qui continue à être le chef de la famille mais arrivé au niveau de Manassé et d'Ephraim Jacob va poser la taxe Jacob va mettre ses mains sur les deux enfants et comme ses enfants étaient regardez-vous normalement il doit mettre sa main droite sur le plus grand donc pas ici et sa main gauche sur le plus petit comme ça ma main gauche ok je suis gaucher ma main gauche et ma main droite mais il fait l'inverse il croit à ses bras et il est en croissant à ses bras Joseph vient et Joseph enlève sa main et il veut le ramener ici Joseph le prophète il ne comprend pas ce qui a été passé Jacob dit non laisse faire Jacob croit à ses bras et il est béni à partir de ce moment Jacob inverse l'ordre naturel des choses Alléluia parce que pour dominer il faut que l'ordre soit inversé on doit dominer dans le naturel tu vas dominer en suivant les règles normales pour dominer il faut passer par des raccoutis spirituels l'inversion de polarité Alléluia il est béni et après ce moment il dit c'est comme ça qu'on va bénir en Israël on va dire qu'il était des bénis comme un faim un manassé donc la bénition sera inversée Alléluia vous pouvez y aller Dieu bénisse vous êtes tous les frères Alléluia vous comprenez il voit les deux enfants il comprend que la famille doit continuer la destinée doit continuer alors il est béni mais il ne le bénit pas normalement il ne le bénit pas comme on doit bénir parce que lui-même il sait comment c'est passé pour lui il sait comment les choses ont été tripartouillées comment les choses n'ont pas été normales lui qui était le cadet qui est devenu le plus puissant de la famille parce qu'une parole avait été sortie par un prophète deux enfants dans le vent de Rebecca et l'aîné sera sujeté aux plus petits Alléluia Joseph dit non Joseph a vécu en Egypte et il est habitué à la vie égyptienne à un moment donné Alléluia et il commence à fonctionner un peu comme l'Egypte même si c'est sanctifié même si Joseph c'est sanctifié il continue de prier Dieu l'environnement influence et Joseph oublie lui-même qu'il est le onzième de sa famille et que c'est lui que Dieu a pris le onzième pour en faire le premier et maintenant que ses deux fils on veut les bénir lui veut que l'autre soit respecté toi-même est-ce que ta bénition a respecté l'ordre pourquoi tu veux que ça reste pour les autres n'accepte pas que quelqu'un t'impose l'ordre bien-aimé et des bénitions parce que lui-même c'est pas dans l'ordre qu'il a été béni Alléluia la domination ne passe pas par l'ordre normal des choses la domination passe par un déploiement de puissance qui te positionne et qui fait qu'on accepte ta domination si tu veux négocier tu ne domineras jamais tu dois t'imposer Dieu parle à quelqu'un Joseph a appelé ses fils Manasseh et Ephraim pour une raison il dit Dieu m'a fait oublier toutes mes afflictions Manasseh Alléluia c'est ce que Manasseh veut dire Manasseh veut dire oublier ses souffrances Alléluia Ephraim veut dire double fruit double portion Ephraim Amen Joseph nommant le premier Manasseh celui qui fait oublier parce que dit-il Dieu m'a fait oublier ma peine donc dans la conscience de Joseph tu dois oublier ta peine d'abord avant de prospérer avant d'avoir la double part tu dois oublier ta peine avant d'avoir l'abondance avant d'avoir même la surabondance tu dois oublier donc il m'a menacé avant et Ephraim pour lui tu dois oublier d'abord ma souffrance avant de m'en sortir et beaucoup fonctionnent comme ça beaucoup beaucoup fonctionnent comme ça parmi nous non actuellement là ma vie est trop compliquée tu sais actuellement donc il faut que ça la dérange d'abord avant que je puisse penser à faire autre chose parce qu'actuellement c'est difficile voilà voilà et on est dans ces complications qui ne finissent pas et on n'avance pas on ne fait jamais de choix positif parce qu'on est toujours dans non actuellement la situation est comme ci la situation est comme ça tu vois il faut que j'attende encore pour que tout soit prêt parce que bon voilà la réalité t'impose d'attendre que la réalité elle-même enlève ta douleur tu as vu ça où ? tu as vu ça où ? non tu vas attendre longtemps tu vas durer c'est pas la réalité qui va enlever tes douleurs c'est pas la réalité qui va faire que tu vas oublier la réalité va te rappeler tous les jours le diable va te rappeler tous les jours d'où tu viens il va te rappeler tous les jours tes erreurs il va te rappeler tous les jours tes incapacités il va te rappeler tous les jours ta pauvreté il va te rappeler tous les jours tes faiblesses il va te rappeler tous les jours que tu n'aies rien, il va travailler tous les jours que tu ne vas jamais être rien. Tous les jours, il t'a rappelé à cela. Si c'est lui que tu attends, tu vas continuer comme tu as tué. Tu ne vas jamais t'en sortir. Tu dois d'abord oublier la situation, avant de pouvoir passer à autre chose. J'ai trop souffert. Il faut que j'oublie ça d'abord, avant de pouvoir me reconstruire. Ce n'est pas comme ça. En Israël, ce n'est pas comme ça. Il dit, en Israël, désormais tu béniras par Ephraim et Malassé. On ne va pas oublier la douleur avant d'être béni. On va être béni et la bénition va oublier la douleur. Ne déclassez ta vie que dans ta douleur, tu vas te bénir. Dans ta souffrance, tu vas te bénir. Mais dans ta douleur, tu vas te bénir. Et ça va effacer l'humiliation. Alléluia. Et Dieu mettra Ephraim avant de menasser. Les doubles fruits, avant d'oublier. On n'oubliera pas avant de récolter. On récoltera et on oubliera qu'on a eu fait. Oh my God. Bien-aimés, on entrera dans la bénédiction. Et c'est ce qui effacera la souffrance passée. La souffrance ne s'effacera pas pour nous laisser entrer. Non. Notre domination imposera la souffrance de libérer. Voilà pourquoi tu dois dominer. La solution, c'est que tu domines. Que tu rentres dans ce que Dieu a pourri pour toi. C'est ce qui va réparer tout le reste. Mais si tu veux que ça se répare avant d'arriver, ça ne marchera pas. Alléluia. Oh bien-aimés, il met Ephraim avant de menasser. Il dit désormais, on commence à baigner en Israël. Il dit en Israël, on met Ephraim avant de menasser. Il a compris. Il dit, on ne va plus faire l'expérience. Ça, c'est la science qu'il y a là. La science découle des expériences. Des choses qui ont été vérifiées. Avec les lois dans lesquelles on travaille. Et puis on conclut que ça, c'est comme ça. Ça devient une science. Amen. On trouve des lois qui régissent le fonctionnement de quelque chose. Donc on trouve ces lois-là. Et que quelque soit alpha, ces lois sont respectées. On appelle ça une science. Parce qu'elle est démontrable. Comme ça, il y a les sciences physiques, les sciences mathématiques, et toutes sortes d'autres sciences sociales et tout. Parce qu'il y a des lois qui s'appliquent à tous. Israël, Jacob, a regardé l'affaire. Il s'est regardé. Il a regardé son père, Isaac. lui-même, Joseph. Il dit, ça suffit. On ne va plus continuer l'expérience. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Les derniers, ils vivent les premiers. Voilà quoi Christ dit. Et les derniers seront les premiers. C'est la science de la domination. C'est la science de la domination. Dieu dit, dans la poussière, le pauvre, il les fera sur le trône. Anne va le chanter. Marie va reprendre cela, l'authentique. Pourquoi? Parce que bien-aimé, c'est une science. En Israël, c'est une science. C'est vérifié. Ça marche à tous les coups. Pour vous que tu te mets dans l'environnement du Seigneur. Hallelujah! Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer quelques-uns. Mais sans la souffrance, Dieu n'élève pas. Il ne veut pas même élever sans la souffrance. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, mais il ne veut pas. Parce que Dieu peut tout. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Ce n'est pas sa volonté d'élever quelqu'un, de le mettre dans la domination sans que la personne ait souffert. Ephraim est le plus petit. Il souffre de Manassé. Manassé est plus fort que lui. Mais c'est Ephraim qui doit dormir. Esaël est costaud. C'est un chasseur. C'est un homme vigoureux. À 40 ans, il a déjà deux femmes. Très fort. Jacob, à 40 ans, il est encore. Allez, sa maman. Waouh. Et Dieu dit, voici le chef. Celui qui est encore avec sa maman en train de faire des plats. Jacob, c'est une cuisinier. Jacob, il ne va pas avoir un plat de lentilles. Il y a un plat de lentilles. Il y a un plat de lentilles sans viande. Un plat de lentilles sans viande. Et ils ont eu quitté là-bas. Ils ont eu arrivé. Ils ont eu à sentir l'odeur du plat. Ils ont dit, si je ne mange pas ce plat, il y a un mori. Tu as vu qu'on peut mourir sur le temps de manger un plat. Jacob était un expert qui vient en cuisinier de cordon bleu. Et de comme tu le connais, ma domination dans la cuisine, donne-moi ta domination, Léon. Il dit, mais je vais faire quoi être la domination ? Je vais faire quoi être le droit d'hénais ? Je vais faire quoi être le chef de la famille ? Je vais faire quoi ? Si je meurs, je vais faire quoi ? Donne-moi à manger et puis prends ce que tu veux. Il a dit, pas de problème, mange tout. J'ai eu ce que je veux. J'ai eu mon droit d'hénais. Avec un plat de lentilles, il a acquis le droit d'hénais de manière légale. Je vais vous dire une chose. Jacob n'avait pas besoin de faire ce qu'il a fait avec sa maman. Il n'en avait pas besoin. Légalement, il avait le droit. Dans l'Antiquité, le contrat était la parole. La parole valait contrat. Comme dans nos villages africains, il donne sa parole. L'homme a un honneur. C'est plus comme maintenant. Il faut écrire un papier parce que l'homme est devenu très menteur. L'homme mentre. Dans le mariage même, je t'aime, je me dis, tu m'aimes. On a qu'à écrire un papier. On a dit que tu m'aimes. Tu sais que je t'aime, oui. Si, si, c'est vrai, il a écrit le papier. Si, si, que tu m'aimes. Mais malgré le papier, il gasse. Amen. Donc, il a acquis le droit d'hénais de manière légale. Son frère a ouvert sa bouche et dit, moi l'aider, je te cède mon droit d'hénais. A partir de ce moment-là, Isaac, qui devait le béni, était déjà conditionné par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit respecte les alliances. Alors, on va faire attention à la personne avec qui tu allies. Dieu respecte les alliances. Amen. Vous allez voir que Josué est allé en une sévère de Dieu tout le monde. Les Gabaonites ont fait une alliance avec lui. Et il n'a pas pu les tuer. Il n'a pas pu. Parce que Dieu ne les tuer. Il n'y a pas une alliance avec vous. Je respecte les alliances. Et quand Saül va tuer les Gabaonites, ça va valoir à la famille de Saül une extermination totale. À cause des Gabaonites, il y a eu la famine en Israël. Et quand on a demandé qu'est-ce qui fait qu'il y a la famine en Israël, David a demandé, on dit, le prophète, la scribe de David, le problème d'Israël dans la famine, c'est que Saül a violé une alliance conclue par Josué. Il a déplacé le monde. Donc la famine est là. C'est une punition. Vous ne restez pas vos alliances. À partir de ce moment-là, famine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On demande aux Gabaonites, qu'est-ce que vous voulez ? Ils disent, on veut que, voilà, la tête de tous les enfants de Saül n'ont pas dû couper. On ne veut plus avoir vus. Toute cette famille qui nous a tant fait souffrir parce qu'ils ont raté l'externation. Donc David envoie les gens chercher tous les descendants de Saül qui sont restés. Il l'avait laissé vivre. Il avait le tour de laisser les enfants de Saül. On va tous les chercher. On les tue. Sauf un. Méphi Bouchette. Avec qui David avait une alliance par Jonathan. L'alliance est très, très simple. Alléluia. Donc, Dieu ne veut pas élever quelqu'un qui n'a pas souffert. Parce que dans la souffrance se trouve la solution dans la domination. La domination donne le vertige, s'il te plaît. Si on te prend tout de suite on t'envoie à bouche ou à Dubaï là. On te met en haut là-bas. Toi seul tu vas commencer à te coucher par terre. Parce que c'est une hauteur que ton esprit n'est pas habitué à gérer. Le vertige vient de la hauteur ou même dans la vitesse, l'accélération. Vous savez que les pilotes de chasse, même les pilotes de 3.1 on les forme à ça. Quand les gens dans l'espace on les forme pour rentrer et pour sortir. Parce que sortir un coup ça peut te tuer. Un coup aussi un coup ça peut te tuer. On va progressivement Dieu dose un peu, il dose un peu, il dose un peu, il dose un peu puis un coup il te lance. Alléluia. Dieu ne veut tellement pas élever qu'il n'a pas souffert que même son propre fils Jésus-Christ qui est Dieu béni tellement. Pas un petit Dieu, pas le deuxième Dieu, pas le troisième Dieu, pas un bébé Dieu. Dieu Alpha Omega égal au Père, égal au Saint-Esprit, Dieu lui-même. Le Père ne domine pas, il ne domine pas le Père, il est Dieu. Voilà, tu as tout compris. Le Père, il vient souffrir. Parce qu'il ne peut pas dominer sur la terre s'il ne souffre pas sur la terre. C'est la loi de la terre. Dieu a réservé de la domination à ceux qui souffrent ou à ceux qui ont souffert. parce que dans la domination, tu ne dois pas devenir un dictateur totalitaire. La domination pour amener les gens dans une direction, pas pour les exterminer. Vous comprenez ? Il y a des gens, je connais un de mes cousins, il est au chômage et il dit en ce moment, comment il veut des déchirures ? Je ne vais pas donner le gagnement de ma femme. Je lui ai dit, oh, toi, si ta domination est déjà comme ça, tu n'es même pas un vrai qui dit ça. Tu n'encourages pas Dieu. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle l'élévation, c'est pour sauver. L'argent, c'est pour aider, c'est pour sauver. Donc, quand je relâche, allez voir ce qu'il a fait. Ton argent va te rendre malheureux. Amen. Et puis c'est, on fait du pain, et puis c'est, vous me dire, tu me connais, celui qui, pendant le jour de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui veut le sauver de la mort, et ayant été dénié de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dieu l'a dit et a déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Béchetèque. Voilà ce que la Bible dit. Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance vient dans la souffrance. Parce que la domination que Dieu veut te donner, c'est pour que tu l'obéisses. C'est pour que tu sois comme lui. N'oublie pas, je vous l'ai dit, il faut que tu sois semblable à lui pour que la création se soumette à toi. Donc Dieu, te faisant passer par tout, ça te brise. Et quand il te brise, il te fait lui ressembler, lui. Tu sais là que tu vas avoir que l'adoration. La prière va devenir pour toi quotidienne. Ton adoration va monter. Parce que dans l'adoration, tu comprends qui il est. Tu commences à devenir comme lui. Tu fusionnes avec lui. Dans la prière, tu demandes à ce que Dieu te rende comme lui. Donc l'image, la ressemblance commence à s'assembler en toi. Alléluia. Ça, c'est dans la souffrance. C'est dans la souffrance. Quand on veut guérir quelqu'un d'une maladie, on lui fait un vaccin. Le vaccin, c'est une souffrance. Le vaccin, c'est une maladie. Le principe du salut passe par contracter une maladie pour ne plus pouvoir en être vaincu, sinon en être victime. Si on trouve un vaccin pour une maladie rare, on affaiblit le virus et puis on l'injecte à la personne qui est bien portante. Alors là, pourquoi tu es comme je suis chrétien ? Depuis que je suis chrétien, des difficultés ont commencé à m'arrêter. Moi, je ne portais pas à l'église, tout marchait. Tu fais à l'église, c'est un coup. Ça commence à être des difficultés. Ça commence à être des vaccinations contre la rougeole spirituelle, contre l'hépatite spirituelle et ça t'affaiblit. Ça te rend malade. Tu as des fièvres. Les vaccins font ça. Ça rend malade. Mais ça ne te tue pas. Ça te rend malade et ça fait quoi ? Ça fait que tes anticorps s'habituent à l'ennemi. Comment il fonctionne ? Comment il l'est ? Et puis, à partir de ce moment-là, quand il vient en réalité, il ne peut plus rien faire. Il est déjà immunisé. On est immunisé dans la souffrance, contre la souffrance. La Bible dit, Jésus-Christ, c'est par la mort qu'il a vaincu la mort. Tu peux vaincre la mort. La mort doit te vacciner. Quelqu'un me comprend ? Les souffrances que tu vis sont un vaccin. Afin que dans la domination, ça ne t'arrive plus. Afin que dans l'élévation, ces souffrances ne te touchent plus. Dieu te prend à la faiblesse. Comme il t'affaiblit un peu plus. Alléluia. Et dans ces moments-là, sa geste est donnée. Attention, de la volonté de Dieu. Sa geste, bien-aimée, c'est dans ces moments-là, bien-aimée, il y a une intelligence qui vient. L'intelligence, c'est la capacité d'analyse des choses. Tu commences à analyser les choses. La dernière fois que je suis parti, j'ai fait ça. La geste, c'est quand il a parlé mal à lui, qu'après, donc, parler mal ici, ça crée des problèmes. Tu commences à analyser. Tu fais des recoupements dans ta vie chrétienne. Les erreurs que tu as faites pendant ta vie, tu fais des recoupements. C'est intelligent. Tu es sage, c'est bon Dieu. C'est intelligent. La dernière chose, c'est la science. La compréhension. Il y a marché du patriarne et de la vie. Je dirais que Dieu te promets pour où l'ennemi t'a placé. J'ai compris ce matin ce que Dieu lui a dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada